... On nous a parlé de l'irrigation des terres, nous avons pris bonne note et des choses seront faites. On nous a parlé de désencablement, nous avons pris bonne note. On nous a parlé de la chècheresse qui sévit dans le département de Podore depuis plus de 20 ans. Il n'y a jamais eu deux années où on a eu des pluies régulières et étalées sur l'étendue du territoire du département. Mais nous avions la crue du fleuve Sénégal, ce qui permettait aux populations de faire des cultures de décru, des cultures de contre-saison. Mais cette année, la situation hydrologique a fait qu'il n'y a pas eu de lâcher d'eau à partir de Manantani. Ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de crue, ce qu'on appelle Ilam, dans notre rue. Et cela, c'est parce que tout simplement à partir de Manantani, nous produisons de l'électricité pour les quatre pays de l'OMS. Donc, le fait de ne pas avoir de crue qui nous permette de faire nos cultures de contre-saison, nous l'acceptons parce que nous savons que c'est une contribution, une contribution que nous faisons pour la sous-région, pour l'unité africaine. Mais en retour, nous demandons aussi, comme nous avait donné notre contribution, que l'État sénégalais se retourne pour constater que dans le département de Potov, nous avons quasiment un climat désertique. C'est pourquoi nous demandons solennellement ici, au gouvernement de M. le Président Makisal, et nous sommes conscients qu'il va répondre favorablement, de faire de telles sortes, dans tous les périmètes irrigués du département de Potov, qu'on mette à la disposition des populations, les intrants qu'il faut, qu'on fasse les aménagements qu'il faut, qu'on permette un accès au crédit, dans des conditions rentables, pour que les cultures de contre-saison...